Pour sa part, Denise McCann, le ministre en charge de la recherche scientifique, a dévisé avec l'équipe des chercheurs du centre de recherche médicale de l'Embarénée en toile de fond l'évolution des projets de recherche, dont celui en rapport avec la lutte contre le paludisme. On retrouve Patrick Simangoy et Prestine Guayman. La recherche clinique fondamentale est appliquée à constituer la toile de fond de cette audience que madame le ministre de la recherche scientifique, maître Denise McCann, a accordé aux deux responsables du centre de recherche médicale de l'Embarénée, venus présenter à la tutelle les projets en cours au CERMEL. Cinq des quarante projets du CERMEL concourent à l'amélioration des systèmes de santé à travers la recherche. On est en train de développer un vaccin contre l'Ebola. On est en train de développer un vaccin aussi contre les verres, contre les ankylostomes. C'est le premier vaccin contre un verre qui existe, c'est un candidat très promettant. Et on a parlé aussi de la tuberculose, de la multirésistance des germes de la tuberculose, qui pose un grand problème pour la santé publique au Gabon, que nous sommes en train de traiter et de chercher, de rechercher, et bien sûr de paludisme. La recherche sur le vaccin contre le paludisme n'est pas une petite affaire. C'est pas facile, c'est très complexe. Vu la complexité du pathogène, c'est-à-dire du parasite lui-même, c'est pas facile de trouver un vaccin qui pourra marcher immédiatement, pas comme le virus. Donc beaucoup d'efforts sont nécessaires. Et actuellement, avec les travaux qui ont été menés déjà aux États-Unis et en Allemagne, il y a beaucoup d'espoir. Et nous pensons que le résultat préliminaire présenté par l'équipe du professeur Peter Kramsner et du professeur Hoffman aux États-Unis dénote un espoir de trouver un vaccin qui pourrait marcher à 100%. Consciente que la recherche permet de déterminer le niveau des problèmes des populations auxquelles il faut trouver des solutions, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Maître-Denise Mekamne, a encouragé et félicité le professeur Peter Kramsner et le docteur Ayola Hakim Adenyeka pour le niveau de la recherche effectuée au Cermel à l'Embarénée. Une recherche qui cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui soutient les projets de recherche à l'Embarénée, notamment celui sur un vaccin contre le paludisme. Membre du Conseil africain Emagach pour l'Enseignement supérieur, le Cermel Lambarénée, créé depuis 2012, entend devenir un centre d'excellence en recherche clinique en Afrique centrale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !